Bonjour, je m'appelle Nicolas Begge, j'ai 37 ans, j'ai passé un diplôme de génie informatique au CNAM pour exercer le métier de technicien d'exploitation. On peut avoir des demandes de nos responsables, on peut avoir des demandes à traiter via nos outils que tous nos collaborateurs peuvent nous faire parvenir. On utilise des outils de ticketing, c'est ce qui permet de transmettre les demandes, aussi la messagerie, Outlook, Office 365, que tous nos collègues actuellement utilisent. On a des outils de surveillance, moi pour ma part je suis responsable du monitoring, donc on doit manager et surveiller toute l'infrastructure technique qui est utilisée par Ancama, que ce soit en production avec les jeux ou bien ici en interne avec les serveurs qui sont disponibles à Roubaix. On fait le nécessaire pour que ce soit fonctionnel et que rien ne tombe en panne, du moins on essaye. Les qualités requis sont de la persévérance parce qu'on doit avoir des tâches répétitives à effectuer, mais aussi on peut se retrouver sur des projets qui peuvent être très longs. On doit aussi faire preuve de rigueur parce que nos collaborateurs dépendent de ces outils. Mon challenge dans le métier c'est de pouvoir traiter ce qui arrive comme demande le plus rapidement possible, d'assurer la continuité du service, de faire en sorte que tout fonctionne et que pas de gros problèmes majeurs apparaissent. L'intérêt étant de pouvoir le faire assez rapidement pour que nos collègues puissent travailler. Mon métier c'est l'informatique, donc c'est une passion depuis que je suis enfant, chaque jour je fais ce que j'aime, donc c'est ce qui me plaît. Je me rappelle des soirées d'astreintes qui furent difficiles suite à des attaques dont nous étions victimes et on a quand même réussi à s'en sortir. Ce n'était pas évident, je pense que les joueurs peuvent comprendre que des fois on doit faire avec ce qui se passe sur le net et on fait en sorte que ça aille pour le mieux. Si je devais résumer ma mission en un seul mot, continuité, parce qu'il faut que ça continue de fonctionner et que Ankama continue d'avancer.